... Merci d'être avec nous. Il est 20h20, on est en direct. N'hésitez pas à mon poste. Alors là, je vous le dis, gros programme. On va parler de Stéphane Plaza dans un instant avec deux nouveaux témoins exclusifs pour TPMP. Vous allez voir, deux témoignages exclusifs qui vont dans le même sens. Vous verrez ça dans un instant. On aura également d'incroyables révélations dans l'affaire Emile. Vous savez, ce petit garçon de 2 ans et demi qui avait disparu. Et l'enquête avance à grands pas, mon Gilou. Oui, absolument. Et on aura aussi... Michel-Marie aussi nous parla du meurtre de Justine Vérac. Vous vous rappelez de Justine Vérac ? Oui, bien sûr. Il va nous rappeler cette affaire. Et vous allez voir, là, vous allez réagir là-dessus parce que, Gilles, je crois que t'es un petit peu au courant. Oui. Il y a eu un énorme coup de théâtre. On va d'abord parler... Jean-Michel, vous vouliez dire quelque chose. On parlait, il y a un instant, juste avant la pause, de Maïva qui décide de... Il rompait un contrat parce qu'elle disait que ses engagements valaient plus qu'un contrat. Donc, je voulais savoir, Gilles, tout simplement, puisque tu t'applaudis à cette décision, est-ce que tu as des copains de confession juive ? Est-ce que tes engagements, du coup, vont t'obliger à rompre la loi de votre amitié ? Il l'a moi, il l'a moi, déjà. Est-ce que tes engagements sont au-dessus de ton amitié avec eux ? Mais il n'a pas dit qu'il... Non. C'est pas tout à fait, ouais. Il n'y a pas de camp. Si, des engagements valaient plus qu'une amitié. Je vais être clair. D'abord, je vais vous répondre. Je ne suis pas sédicieux, je n'appelle pas à la guerre civile. Je voudrais le redire, parce qu'on a l'impression avec vous que j'appelle à la séparation des uns et des autres. On le savait. Je préfère le dire. Deuxième chose. Moi, ce que j'aime bien, chez Maïva Guénam, ce n'est pas ses engagements, ce n'est pas ses déclarations, c'est je ne suis pas d'accord, je romps. Et en ce moment, vous, vous faites de l'angélisme... Non, on prône la paix. Mais oui, mais moi aussi, je prends de la paix. Alors voilà, là, vous recommencez. Moi aussi, je prends de la paix. En rompant les discussions. Mais sur les réseaux... Non, mais laissez-moi juste finir. Sur les réseaux sociaux et aussi dans la vraie vie, c'est clivé. Vous pouvez le déplorer, mais c'est drapeau Palestine, drapeau d'Israël. Mais ton message à la japonais, on le déplore, on lutte contre ça, on n'a pas de temps. Mais oui, mais ça existe. Donc je trouve que c'est normal que des gens rompent économiquement. Moi, je ne le ferais sans doute pas. Je ne le ferais pas. Mais je la comprends. Pourquoi tu ne le ferais pas ? Parce que tu trouves ça juste. Non, mais c'est ça. En fait, c'est comme si tu posais Gilles ta démission parce que Cyril est juif, par exemple. Non, mais c'est pas... Je suis désolée. Arrêtez. Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Ça s'appelle l'antisémitisme. J'ai lu un bon processus de ma vie. Non, mais arrêtez. Laissez-le parler Gilles. Non, attends. Je vais m'expliquer. Tu es en train de dire que ces deux personnes, tu les encourages à ne plus travailler ensemble parce qu'elles n'ont pas la même profession. Je ne les encourage pas. Je les comprends. Je les comprends. Les comprendre, c'est à qui c'est le truc. Tu devrais leur dire à l'une et à l'autre. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Cyril. Lundi, on s'est frités. Il m'a laissé m'exprimer. Non, mais nous, on n'est pas d'accord. Non, mais nous, on n'est pas d'accord même sur le prix de la baguette. On n'est pas d'accord. On parle et je reste parce que moi, j'estime qu'on peut s'exprimer. C'est tout à fait normal. Mais sur quoi on était pris ? Moi, ici, je peux m'exprimer éminemment. Je ne suis pas d'accord parfois. Je le dis. Je suis très bien ici, très heureux. Et après, on a des débats extrêmement clivés. Et moi, je reste là avec un immense plaisir. Et c'est tout à fait normal. Je ne suis pas d'accord. Talon, on a discuté une heure Sur quoi on n'était pas d'accord déjà ? Sur rien, en fait. Non, c'était sur... Ah oui, tu n'avais pas... Tu n'étais pas... Tu étais d'accord. Je ne sais plus si c'était sur le tweet. Le tweet de Mélenchon sur Yaël Braun-Pivet. C'est ça. Absolument. Tu comprenais aussi le tweet de Mélenchon sur Yaël Braun-Pivet. Vous me reprochiez de ne pas dire d'abord je pense à Yaël Braun-Pivet, etc. OK. Mais ici, on peut s'exprimer en toute indépendance, en toute liberté. Cyril ne sait jamais ce que je vais dire. Jamais. Heureusement. Heureusement. On s'engueule et c'est pareil pour tout le monde. Tiens, s'il vous plaît. Deux minutes. Parce que je ne voudrais pas à Gilles de petite honte. Parce que j'ai vu plein de trucs aussi, plein d'articles. Gilles, j'ai vu même des gens qui s'en mêlent. Oui, plein. Et arrêtez. Gilles, ça fait combien de temps que tu es dans l'émission ? 10 ans. 10 ans ? Ça fait 10 ans qu'on se prend la tête tous les jours. Surtout sur le prix du croissant. On va se prendre la tête. Non mais c'est vrai ou pas ? Évidemment. Et Gilles, c'est le seul que j'ai appelé ce week-end. Je n'ai appelé aucun autre chroniqueur. Bien sûr. Il faut arrêter avec ça. Parce qu'il y en a, j'ai vu qui disaient Gilles humilié. Oui, bien sûr. Gilles, je peux vous dire qu'il est très heureux ici et on se parle tout le temps Gilles et moi. Et je vous le dis, c'est le seul que j'ai eu ce week-end. C'est pas meso. Bon, j'ai eu ce week-end parce que je pensais que j'allais gagner de l'argent tout de suite. Oui, qu'on avait fait un pari. Mais je l'ai quand même appelé. Donc ça veut dire que Maéva et Magali ne peuvent pas se parler. Elles ne peuvent pas faire comme vous. Elles estiment que c'est impossible donc elles rompent. Non, Maéva, elle estime. Oui, Maéva estime. Est-ce qu'elles sont dans les mêmes positions que nous ? Gilles et moi, on prône avant tout la paix. Elle aussi, bien entendu. Donc ça veut dire qu'elle prône la paix aussi. Mais je vais vous dire, il y a deux lectures. Il y a la lecture qui parlons qu'on prône la paix et sur les réseaux sociaux, je vous le jure, et là, je prends la défense de personnes, c'est la guerre. Je vous le dis. Et ça, il ne faut pas faire comme si on ne le voyait pas. Donc nous, on prône la paix, etc. Sur les réseaux, nous, on lit des messages. C'est pour ça que je dis que la loi de Gilles avait un poste. Nous, sur les réseaux, il est sorti qu'on prenait la guerre, justement. Je ne sais plus quoi, j'ai vu un truc. Boycott TPMP. Écoutez, boycott TPMP, je ne l'ai pas encore vu. La seule émission qui a été boycottée pour l'instant, c'est les punaises de lit. Non, mais je vous le dis. Donc voilà, je ne l'ai pas encore senti dans les audiences. Non, mais en plus, nous, je voulais dire, boycott TPMP ou pas boycott TPMP. Nous, on est droit dans nos bottes, je vous le dis. Et on est très heureux ici de prenez la paix tous les soirs. Et Gilles, c'est le seul endroit ici de liberté où Gilles peut dire tout ce qu'il veut. Je peux vous dire que dans aucune émission, Gilles Verdez pourrait dire ce qu'il dit ici. Ça, c'est sûr et certain. Gilles, c'est vrai ou pas ? Parce que moi, je trouve qu'au contraire, dans beaucoup d'émissions, après pas toutes, il y a une pensée unique. Et j'ai toujours dit que dans toute ma... Pas ma carrière, mais mon parcours professionnel, c'est là où j'ai été le plus libre. Vous n'imaginez pas ce qu'on vit ailleurs dans des radios, télé et presse écrite. C'est pour ça qu'il faut... C'est un espace de liberté incroyable. Et sachez-le, jamais je suis venu voir Gilles à la fin d'une émission, même quand on s'est pris la tête très fort pour lui dire un truc. Jamais. Jamais de l'avis. Je le croise dans l'escalier parce qu'il part très vite pour aller retrouver Fatou encore sorti du plateau. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je lui dis salut mon Gilou comme si on avait rien... Mais comme si de rien n'aider. Absolument. C'est la règle entre nous. C'est la règle entre nous. Je confie totalement. Jamais vous ne m'avez dit pas ça. Et il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, parce que c'est bien qu'on en parle ce soir. J'ai vu un truc passer genre boycott TPMP, pourquoi ? Parce que je ne regarde pas moi. Les réseaux... Ils prennent des chiffres bidons. Oui, c'est ça d'accord. Ils prennent des chiffres bidons et on sait très bien que quand il y a du foot, pardon de le dire ce soir, mais quand il y a du foot, c'est vrai qu'on fait un peu moins bien. On mange plus que les autres parce qu'on a un peu moins bien. Donc ils s'amusent à truquer les chiffres et à dire, regardez sur ce score-là par rapport à la veille. C'est vrai, non ? Je vais les arrêter tout de suite. Arrêtez ni de truquer les chiffres ni de rien du tout. Je vais vous dire, les gars, on est jusqu'en 2020. On est raccourcis, quoi. Jusqu'en 2026. Donc ceux qui veulent regarder avec grand plaisir et franchement, merci d'être aussi nombreux à nous regarder et merci pour tous les messages. Moi, je regarde surtout les messages positifs et merci à vous pour tous les messages positifs que vous nous envoyez et ceux qui ne veulent pas regarder, on comprend tout à fait, on ne leur en veut pas et il n'y a aucun problème. Il y a plein d'autres programmes. Très bien. Et sachez-le, TPMP est là jusqu'en 2026 et TPMP fait une rentrée, je vous le dis, historique en audience. Donc voilà, c'est grâce à vous aussi. C'est grâce à vous qui nous suivez. Donc il n'y a aucune question là-dessus. Juste la vraie question, c'est parce que j'ai vu moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est Gilles et moi. Et Gilles et moi, je vous le dis, on n'est pas d'accord. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas d'accord. Je crois qu'on n'a jamais été d'accord sur ce sujet. Mais Gilles et moi, on se parle toujours, au contraire, et on est pour le dialogue et pour avancer ensemble. Et on s'apprécie énormément. Il n'est pas humilié, on se récoche. Et je vais vous dire un truc, et je pense que Gilles, si demain je l'appelle, je peux avoir une énorme galère. Je peux vous dire, à 4h du matin, j'ai perdu mon slip ou un truc comme ça, c'est lui qui va m'aider. Et il sait que s'il m'appelle, il sait que je serai toujours là pour lui. Et vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait quand c'était important. Il a eu des problèmes, etc. Il sait que je suis toujours là pour lui, il sait qu'il peut toujours compter sur moi, il sait que je peux compter sur lui. Toujours. Vous et vos équipes, vous avez toujours été là. Voilà. Et on sera toujours là pour toi, mon Gilou, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses. Moi, je vois plein de gens qui me disent, je vous jure, et ça aussi, ça m'énerve. Arrêtez. Je vois plein de gens qui me disent, il faut virer Gilles Verdez. Non mais on est où là ? On est où là ? Il faut virer Gilles Verdez. Sachez-le que Gilles Verdez sera... Mais ça, ça ressemble à Magali, à Maïra. Mais ça, ça ressemble à Maïra. Et je vous le dis, c'est comme TPMP jusqu'en 2026, Gilles Verdez ne sera jamais viré. Voilà, je vous le dis, parce que Gilles Verdez, dans lesquelles je vous dis. Voilà. Mais je t'en dis. Voilà. Et il y a plein de gens qui m'appellent. Non mais je te le dis, Gilles. Merci. Parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs, il y a plein de gens qui disent, il faut virer Gilles Verdez. Et Gilles Verdez... Il y a aussi plein de messages qu'on est fous, quoi. Gilles Verdez, il est là et il sera là jusqu'en 2026 avec moi. S'il est encore vivant. Il dit qu'il est humilié, mais c'est la bonne... On se crêpe le chignon, on adore ça, on revient tous les jours parce qu'on adore ça, se crêper le chignon. On n'a pas tout compris, mais on comprend que c'est sympa. Mais ça, je crois. Pour le boycott TPMP, ce qui est symptomatique sur le boycott TPMP, ici, on a parlé... Non mais il n'y a pas de boycott, vraiment, t'as vu les audiences. Les gens qui ont lancé boycott TPMP, on a parlé de toutes les guerres, ici, depuis 3-4 ans. L'Ukraine, on a parlé d'Ukraine, on a donné notre avis sur l'Ukraine. Comme on donne notre avis là. Il n'y a jamais eu de boycott TPMP. Jamais. À chaque fois qu'on donne notre avis sur l'actualité et sur des guerres, c'est malheureux, on donne notre avis. Et là, pour vous dire qu'on est sur une poudrière, assis sur une poudrière, c'est que là, c'est des mecs qui te lancent des boycott TPMP. Alors que ce n'est jamais arrivé avant. C'est quand même assez curieux. Et c'est tellement violent sur les réseaux sociaux, mais que même quand on est pour la paix, en fait, eh bien, ça ne va pas. Même si on met deux drapeaux, ça ne va pas. Et je vous le dis, ne vous dérangez pas, mais c'est des messages de haine, etc. Même, les gars, je ne regarde rien. Je vous dis, je suis au paddle toute la journée. Non, mais je vais vous dire, les seuls trucs que je regarde, c'est les limites les résultats de paddle du match à Suci en Brie. Et parfois, ils me disent, ouais, t'as vu sur les réseaux. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux ? Donc voilà, je vous dis, je ne regarde rien et je m'en tape totalement. Et Gilles, tu le sais, mon chéri. Ah, ça, je le sais. Voilà, donc tu sais, moi, je ne regarde rien. Je le sais. Et voilà, non, juste, parfois, il y a des gens qui me disent, il faut virer Gilles Verdez. Voilà, donc je vous confirme que Gilles Verdez sera avec nous jusqu'en 2026. Il sera, je pense, plus longtemps dans l'émission qu'avec Fatou. Voilà. Jusque là, c'était parfait, c'est vrai. Jusque là, c'était parfait. A partir de la dernière fois. C'est le problème que j'ai, c'est que je dis toujours ce que je pense. C'est le souci. C'est le souci. Et je vous dis ça, moi, je ne peux plus, moi, des guerres, là, comme ça. Moi, tous mes potes, là, nous, on ne parle pas de ça, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, je suis avec Tariq toute la journée, qui est mon frère. Je suis avec Jean-Rachid, qui est mon frère. Voilà. Mais vous croyez qu'on parle de ça ? Non. Mais vous croyez qu'on parle de ça ? Au contraire, on se dit comment on peut avancer, comment on peut faire la paix. On essaie de trouver des idées pour voir comment on peut réunir peut-être un truc, un plateau. C'est un seul truc, les cons, c'est tout, je vous dis. Le reste, je vais vous dire, plus qu'allergique. Et j'en vois beaucoup sur les réseaux parce que parfois, c'est vrai que quand je veux regarder un résultat de PADOL, je tombe sur un truc et je dis, ah, qui les cons, celui-ci, voilà. Après, voilà. Et puis, des mecs qui derrière... Tiens, j'ai même vu un mec, là, tiens, fais quoi, parce que, tiens, je vous dis tout en direct. Il y a un mec, alerte info, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un truc, c'est alerte info, c'est un site qui s'appelle alerte info. Et le gars, c'est lui qui a commencé à mettre des fausses infos sur nous, sur les audiences, etc. Alors, ça a l'air d'être un site sérieux, c'est alerte info, le truc, voilà, je vous le dis. Et le gars, donc, il a tweeté lui-même, là, il y a 21 minutes. Je l'ai, je vais vous lire son tweet. Il s'appelle Moussa, fondateur et seul CM d'alerte info. Compte personnel qui n'a rien à voir avec alerte info. Mais bon, c'est le fondateur et le CM d'alerte info. Mais lui, c'est son compte perso. Regardez ce qu'il met sur son compte perso. Donc, Moussa, Cyril Hanouna, on va t'apprendre qui est qui. Ça va t'apprendre à faire le voyou alors que t'es une voyelle. Oublie pas que tu léchais le trou de fiac d'un chien il y a quelques années. Donc, un gars d'alerte info me menace sur Twitter. Non, mais les gars, donc, c'est un mec, il a un site d'info et il vient me menacer sur Twitter. Il regarde tes PMP, c'est bien comme ça. Voilà, donc, Moussa, continue à nous regarder et si tu veux venir ici nous en parler, moi, avec plaisir, si on veut qu'on le reçoive, franchement, Moussa, il peut venir et avec grand plaisir et il viendra s'expliquer avec moi sur le plateau. Moi, c'est avec grand plaisir. Vous savez, franchement, je reçois tout le monde. Donc, Moussa, tu es le bienvenu demain pour m'expliquer ton tweet. Voilà, comme ça, tu es invité dans l'émission. Demain, si tu vas être à la place juste à côté de Jean-Michel Maire, tu verras, il est très sympa. On ne comprend pas tout ce qu'il dit mais c'est sympa d'être à côté de lui. Donc, Moussa, tu es invité cordialement demain. Je t'attends parce que faire le beau sur les réseaux et mettre des fausses infos sur Alerte Info, c'est très bien. Mais si tu veux venir ici, bien sûr, tu es le bienvenu. On t'attendra demain et ne t'inquiète pas, ça sera sympathique. Non, mais c'est vrai, ça se passera très bien. On parlera. Si vous entendez du dégueulasse de on s'est quitté, tu ne tromperas personne. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Explique-toi. Il y a beaucoup de haine là-dedans. Voilà, exactement. Beaucoup de haine là-dedans. Écoutez, on espère qui viendra exprimer sa haine ici sur le plateau. Nous, on reçoit toujours les gens et qui viennent s'expliquer avec grand plaisir. On va parler de l'affaire Stéphane Plaza. Nouveau témoignage exclusif dans TPMP.